Mais on peut avancer à son premier gros coup. Oui, retour à Brooklyn. Retour à Brooklyn. Requiem for a Dream en 2000 avec Ellen Burstein, Jared Leto, Jennifer Connelly et Marlon Wayans. Oui, Saint-Soda. C'est tellement un bon film. J'avais tendance à l'oublier parce que je l'ai vu jeune. Je l'ai vu plusieurs fois, mais je me suis un peu tanné parce qu'on l'a tellement entendu parler de ce film-là. On l'a tellement vu des extraits. La toune, même si c'est écœurant, l'espèce de Requiem, le leitmotiv plutôt, ça a été surutilisé par la suite, par l'après. Mais on dirait de le revoir bout à bout. Ça m'a encore frappé à quel point c'est un tour de force de montage. Il y a d'autres qualités, mais de montage, wow. Montage. Puis il faisait juste préparer le terrain. Pour la suite, Aronofsky, il fait des belles shots, mais je pense qu'on est plus frappé par le montage. Beaucoup dans ses trucs. Et la performance des acteurs, il est tout le temps capable d'aller les craquer. C'est sûr qu'il leur donne des scripts très émotifs. Et là, Requiem, on est dans quelque chose d'extrêmement émotif. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, c'est… On parle d'addiction. D'addiction, mais là, la drogue, carrément, des jeunes avec la drogue. Puis il y a la relation avec la mère, qu'elle, c'est des pilules de prescription. Fait que là, encore là, tu as le côté, tu sais, les bonnes drogues, les mauvaises drogues, mais ultimement, bon, c'est des drogues. C'est pas mal le même résultat. Ça, c'est clair. Tu as parlé d'émotions. Ellen Bernstein, il faut quand même en parler. Cette actrice-là qui avait été ascarisée pour un film de Scorsese au début de sa carrière. Bien, au début de sa carrière, oui, quand même, des années 70. Elle a joué dans « Exorcisme ». Une bonne feuille de route. Une bonne feuille de route. Et là, elle est allée chercher des nominations aussi avec ce rôle-là. Mais tabarouette, la performance. Il y a un bout, puis je ne m'en étais pas rendu compte en l'écoutant, mais en lisant les trivia, il y a un bout où la shot est un peu ratée, elle est un peu sur le flou, à cause que le caméraman, il était tellement ému par la performance. C'est quand elle rencontre Javed Leto, son fils vient la visiter, puis elle parle à quel point le désir d'être à la télévision, c'est ce qui donne un sens à sa vie, puis ce qui rend les lendemains meilleurs. La scène. Je n'en ai pas réalisé. Oui, mais c'est quand même subtil. Ce n'est pas une grosse erreur, mais je pense que la performance était tellement bonne que… Ils ont fait « fuck it ». C'est ça. On le laisse dans le film. Le caméraman ou le D.O.P., celui qui avait la caméra, il est allé voir Warnowski, il a dit « je m'excuse, j'ai manqué ça, regarde la shot », il a fait « non, non ». On la regarde pareil. Sa voix craque, elle est juste on pointe au niveau de l'acting. Il a priorisé ça. Mais quand je dis que tout est là, puis il y a tellement de couches, il y a du split screen, il y a des accélérés. Moi, il y a une scène qui n'est pas longue en plus, mais je l'aime tellement quand, je ne sais pas si tu te rappelles, mais le personnage de la mère s'en va voir le médecin, puis c'est une seule shot, « fish eyes » est sur le bord du cadre, puis tout le monde autour d'elle sont en accéléré. Tu as le médecin qui va parler avec une voix super aiguë. Elle est à une vitesse normale. Et là, tu as des sons qui viennent de gauche à droite. Il y a plein d'affaires dans cette petite scène-là qui nous rappelle du Terry Gilliam, qui est une des inspirations-influences. Oui, j'avoue que le fish eye. Le fish eye. On pense à lui automatiquement, mais c'est aussi que tu es amie. Je ne sais pas si c'est dans un rêve. Tu n'es sûrement pas dans un rêve, mais tu n'es quand même pas les deux pieds dans la réalité non plus. Il y a une espèce de folie qui embarque. Oui, c'est parce que c'est le principe quand ils se mettent eye. Bien là, évidemment, on tombe dans leur tête. Mais on n'est pas dans des... Oui, il y a des moments d'un peu folie. Il y en a un peu, oui. Quand on voit vraiment l'animateur... Dans sa maison. C'est vraiment nice, l'effet. Oui, c'est bien. Mais il y a aussi le rêve, comme lui avec le quai. C'est comme un lettre-motiv qui revient tout le temps. Elle, c'est l'animateur, l'émission. Mais c'est qu'ils visent tout le temps... Ça, c'est comme l'idéal qu'ils aimeraient de leur vie, mais ils ne font absolument rien pour arriver à ça. Tout ce qu'ils font va à l'inverse de ce qu'ils voudraient avoir. C'est ce qui est déchirant aussi dans cette histoire-là. Il introduit aussi dans Pi... Je ne suis pas sûr que c'était bien là, mais il introduit aussi les relations troubles enfants-parents, qui vont revenir à plusieurs reprises. dans plusieurs faits. C'est peut-être avec son mentor, on pourrait dire. Oui, c'est ça. Mais il y a l'espèce de... Ça arrive souvent. Oui, c'est ça. Là, c'est plus clair. Disons, vraiment, le fils, la mère. Puis quand tu parlais du split-screen, parce que j'ai résueilli, puis j'avais oublié l'efficacité du split-screen. Il le fait, bon, quand Jared Leto et Jennifer Connelly sont dans le même lit. Ils sont côte à côte, mais il y a quand même un spécifique. Il y a une caméra, puis ça met tellement en valeur le fait qu'ils sont là, qu'ils sont là, mais ils ne sont pas là. Ils ne sont pas capables de se rejoindre. Ils ne sont pas dans le même cadre, malgré qu'ils sont en proximité. Puis tu les vois qu'ils se flattent, mais il y a quelque chose de off. Tu sais, tu vois, ils ne sont aucunement là l'un pour l'autre. Ils ne sont pas ensemble pour les bonnes raisons. Puis la même affaire, c'est le début du film, quand il va voler la télé de sa mère, mais elle, elle s'enferme, puis là, ça tombe en split-screen. Puis lui, il est l'autre bord de la porte, elle est en arrière, mais c'est deux shots carrément différentes. Puis là, tu alternes entre le gros plan puis le wide d'un bord. Tu sais, tu y joues sur les grosseurs de plans, malgré tout. Tu sens tout le temps l'espèce de disconnect entre les personnages brillants. Puis tu sais, quand on disait Trainspotting, qu'il y avait des critiques de ce que ça glorifie, entre guillemets, avec ce film-là, on ne peut pas dire que ça glorifie la drogue. Seigneur Dieu, que ça ne te tente pas de faire comme ça. Le bras de Jared Leto. Ben le bras. Non, mais tout, là, je veux dire, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais tant parouette que ça ne va pas bien. Ils sont rapidement dans l'addiction. Dans des gamiques. Dans des gamiques, oui, exactement. Tu vois s'enfoncer rapidement. La mère, en partant, c'est ça, elle se fait voler sa télé par son fils puis elle se fait embarrer. Il n'y a pas une once d'espoir ou de bonheur autre que dans leur fabulation, hallucination. Puis pour revenir à ça, justement, les espèces de rêves ou whatever, mettons, c'est une espèce de cauchemar, mais il se réveille puis tu fais, OK, ce n'est pas si pire que ça. Mais à la fin, il ne se réveille jamais. Il se réveille. Oui, non, c'est ça. Tu as comme un peu cet espoir-là quand il y en a un qui est en prison, l'autre est dans des orgies. Ils sont rendus bien trop loin. Il est trop tard. Il est trop tard depuis longtemps. C'est comme si un peu le début du film nous disait, regarde, il n'est pas trop tard si... Si, oui, si, wake up. Il utilise ça pour nous faire filer mal, même mal. Ah oui. Seigneur. Je me rappelle de la fin comme... Je ne sais plus quel âge j'avais. Je n'ai pas vu à 15 ans, mais je ne l'ai vu pas longtemps après. Moi aussi, je l'ai vu très jeune. Puis, Seigneur, je devrais montrer ça dans les écoles, un truc anti-drogue. Ah oui, pour vrai. Ben oui. Mais c'est ça, c'est la répétition puis ce qu'il appelle un montage hip-hop. As-tu lu ça? Oui, oui, oui. C'est un montage hip-hop parce qu'il y aurait de la musique à un beat avec le... Les sons aussi. C'est des shorts super courtes associés à un son qui n'est pas nécessairement des fois le même son que l'action, mais tu fais une association rapide puis avec une espèce de répétition pour que tu vas créer un rite comme un vidéoclip, mini-vidéoclip. Ça, c'est souvent les bouts qui prennent la drogue. On voit des gros plans, mettons le pot qu'ouvre, les pilules dans la main, mais c'est la... La pupille qui se dilate. Les trucs dans le sang. Des fois, ça dure 6 secondes, 5-3 secondes puis ça sert de transition un peu. Des fois, c'est un peu plus long puis à la fin, c'est tout est là. C'est la totale. Ils tuent nos sens. Moi, j'adore le plan où c'est un... J'essaie de voir s'il n'y avait pas des... Mettons, un making-of de ce shot-là, mais je me doute comment ils ont fait. Quand ils ont fait le ménage, mettons, les affaires... Oui, c'est ça. Un pan au ralenti alors que l'action se passe en accéléré, mais ça devait être sur une rail super lente. Oui, c'est programmé avec un ordinateur. Puis à Star, ça va encore plus loin parce que vu que c'est hyper plus facile à programmer, c'est que là, ils peuvent créer... Là, je divague, mais NMI avec Denis Villeneuve. Quand tu as les deux Jake Gyllenhaal, c'est un peu ça. C'est que la caméra est programmée. Il pèse play, elle fait ça. Là, ils peuvent... Jake Gyllenhaal, il va se mettre l'autre bord puis il se change. Puis la caméra refait le même mouvement. Après, tu peux faire le screen parfait. Mais là, c'était le début. C'était le rail. Il était programmé. Il avançait. C'est ça, à peine. De un millimètre à trente secondes. C'est quasiment... Elle fait le ménage pendant une heure. Oui, genre... Mais ça dure... Je ne sais pas... Une minute. Une minute. Ça fait que la caméra avance lentement, mais elle, elle bouge super. Ça fait un effet le fun. Mais oui. C'est ça. Elle est parti faire le ménage. Les gens sont partis manger puis elle a fait le ménage dans l'affaire. Ça faisait partie aussi de l'époque. En 2001, on était plein de temps. On était vraiment dans des essais technologiques, au la la cour. Oui, oui. Il y en a plein de ces affaires-là. On s'amusait. C'était très pop. Les montages devenaient numériques. Des fois, ça finit encore pellicule, mais là, c'est plus facile à monter numérique. L'expérimentation de montage, il faut aller plus loin. Tu coupes en pellicule, c'est plus dur. C'est plus facile. Il faut faire des cotes. Justement faire cette affaire-là, accélérer l'image d'un truc qui est au ralenti. Ça leur permettait de... Puis là-dedans, il ne l'a pas payé. Merci.